Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Je suis le nom de Romain, dédié à la chivalry et à la protection de l'eau. Romain, pense à une image positive. Vous avez les esthélices, non ? Non, non, car on ne peut pas. Non, je ne peux pas. Ce type-là, c'est mon père. Et ça fait des années qu'il m'invite à Couchelorswark, ce village du bout du monde où il a choisi de vivre il y a presque 20 ans. Il n'y aurait pas un petit truc quand même à boire là ? Il n'y a pas d'alcool dans le village. Voici Thomas, mon meilleur ami. Je m'appelle moi aussi Thomas. C'est bizarre quand même ça. Il fait le jour tout le temps et il ne met pas de volette. Tu n'as aucun volet nulle part. C'est le jour sans fin que je te disais. Au début, c'était assez compliqué. Fégi. Elle est belle, non ? Oui, pas mal. Pas mal, tu rigoles, c'est une bise groinande. Qu'est-ce que tu as acheté ? Qu'est-ce que tu as acheté ? J'aime bien ta coupe, elle est marrante. Il faut vraiment que j'apprenne ligne 8 en accéléré. C'est un film qui se situe dans la continuité de Je Tente Trois Hivers, en tout cas par rapport aux préoccupations de mes personnages, à l'âge aussi de mes personnages. C'est-à-dire que c'est des trentenaires qui... Voilà, des espèces... J'aime bien utiliser ce mot d'adolescents, c'est-à-dire des jeunes qui ont du mal à passer à l'âge adulte ou qui se refusent à passer à l'âge adulte, mais pas par dépit ou aussi par un acte de rébellion, de savoir rester émerveillé au monde, malgré l'époque et malgré les complexités de ces dernières années. Voilà, donc il y avait ce désir-là de continuer, parce que je trouve que ce sont des personnages, et c'est un âge assez inépuisable, en fait, et qui se prête en plus assez bien à la comédie, mais comme vous dites, à une comédie vraiment tintée de mélancolie aussi, donc absolument consciente de l'époque, encore une fois. Donc ça, c'était une première chose. Après, il y avait un pari qui était complètement inédit pour moi, qui est, voilà, dû à une proposition un peu tombée du ciel, de faire un film au Groenland. Et au lieu de me dire que j'allais aller filmer comme un ethnologue un peu, un village qui n'avait jamais été encore filmé et qui est un des villages les plus excentrés du Groenland, donc Kuchler-Swarck, je me suis dit, il faut que j'y aille avec mes armes, et donc y aller en étant, en tant que réalisateur, aussi vierge que mes personnages. Et en ce sens-là, je trouve que les deux Thomas étaient des personnages qui me permettaient, voilà, d'approcher et de rencontrer ces gens-là. Il y avait quelque chose où j'arrivais avec des personnages qui, enfin, en tout cas des comédiens, qui prenaient, qui puisaient dans le réel pour interpréter un rôle, comme ce que j'allais demander aux villageois de Kuchler-Swarck. Donc il y avait, voilà, une situation qui était propice à la fiction pour moi. Thomas Blanchard, j'avais déjà travaillé avec lui dans « Deux, deux, trois, hiver ». Il avait un petit rôle, mais assez important. C'est un comédien que j'adore depuis très longtemps. Donc voilà, j'ai pensé à lui immédiatement. Et Thomas Siméka, c'est un comédien que j'avais casté, en fait, à l'époque de « Deux, deux, trois, hiver », mais il n'était pas disponible. Et je me souvenais de ce moment-là comme quelque chose d'un moment très, voilà, une très belle rencontre. Et quand j'ai eu cette proposition-là de Nicolas pour « Inupilouk », j'ai pensé à eux immédiatement comme un duo comique que je pressentais très, très fort. Après, ça, c'est de l'intuition. Je les connaissais un peu individuellement. Je pensais qu'il y avait quelque chose, et ça, je ne sais pas comment trop l'expliquer, mais il y a quelque chose de l'ordre de la jumilité, mais en même temps de force et de faiblesse à des endroits différents. Et donc, pour chacun d'eux, je dis souvent que ce sont des personnalités très différentes et des individus très différents, et en même temps qui, ensemble, créent un espèce d'être hybride qui serait l'étoma. Et ça, pour moi, c'était aussi l'essence de la comédie, pouvoir s'appuyer sur un duo qui est fort quand chacun des individus est réuni. Alors, moi, j'avais pris la décision, la décision qui était... Je dis la décision, après, ça aurait été compliqué de faire autrement, mais ça m'allait très bien de ne pas partir en repérage avant. C'est-à-dire que je me suis beaucoup documenté en interviewant Nicolas, donc l'explorateur connaissait très bien ce village, en lui posant des questions sur tous les personnes qui me parlent de chacun des personnages, des habitants, pour savoir lesquels pourraient rentrer dans ma fiction. C'est comme ça que j'ai créé les personnages, que j'ai écrit le scénario, et puis je l'ai interrogé sur leurs pratiques, sur les courses de traîneau, sur la chasse, leurs moyens de survivre, et la jeunesse aussi, les problèmes d'alcool, les suicides adolescents, parce que le film traite aussi de ça, malgré la comédie qui est omniprésente. On s'est vraiment adapté à leur vie sur place, c'est-à-dire qu'on tournait quand ils étaient disponibles, et selon aussi leur envie, donc il a fallu énormément s'adapter, et on préparait la journée du lendemain, la veille, c'est-à-dire qu'on choisissait les décors la veille pour le lendemain, et tout s'est fait dans une espèce de concentration extrême, de travail perpétuel. On a tourné au mois d'avril, et juste avant, c'est la nuit perpétuelle, et juste après, la banquise commence à fondre, et donc on se retrouve dans des décors totalement différents de ceux que je voulais pour le film. Mais l'avantage du mois d'avril aussi, c'est que du coup, il y a cette journée perpétuelle. En tout cas, on glisse peu à peu vers le jour perpétuel. Et donc ça, ça nous permettait, au grand bonheur du producteur, de pouvoir tourner énormément en lumière naturelle, et de faire des journées assez longues, et donc aussi de pouvoir, à la fin de la journée, aller repérer sans être pris par la nuit. Quand je repense à ce tournage, j'ai toujours l'impression d'avoir été dans un grand studio ou décor de cinéma, où tout était simple, en fait, parce qu'effectivement, je ne connaissais pas les lieux, mais en même temps, on se retrouve dans un petit village de 400 habitants, près de la banquise, c'est-à-dire que tout est là, en fait, comme une page blanche, comme un paysage blanc, c'est lequel le dire, mais où l'histoire et où la mise en scène peut se déployer totalement. Le mot indépendant, c'est un mot qui m'est très cher et qui a beaucoup de sens, et qui est un combat quotidien quand on décide de faire des films. Et c'est peut-être pour ça que je me sens aussi bien dans ce festival, ça, c'est la troisième fois que je viens, et je me sens bien dans un festival qui revendique ça comme une position presque politique, de faire des films avec le maximum d'indépendance. Après, l'indépendance, on se la crée, on se crée les conditions pour que le film puisse avoir ce statut-là. Et ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est aussi quelque chose qu'on impose de film en film, qui a été difficile, qui est de moins, je ne peux pas dire facile, parce que ce n'est jamais facile, mais de moins en moins douloureux pour moi, en tout cas. Parce que grâce à des festivals comme celui de Hoche, il y a une logique et un parcours de film en film qui fait que je pense qu'on comprend de mieux en mieux le cinéma que j'ai l'ambition de faire.